Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Quand on pense à désobéissance civile, on pense à Martin Luther King ou Gandhi. Mais ici aussi, on a été témoin d'actes de désobéissance. Pourquoi désobéir encore en démocratie? Bienvenue à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le Monde. Aujourd'hui, on parle de désobéir, plus précisément de désobéissance civile. Pourquoi le faire? Quand est-ce que c'est justifié de le faire? Et quand est-ce que ce ne l'est pas? Pour en discuter, je vous présente à l'instant nos invités. Elsa Kepart, cinéaste et cofondatrice de la branche québécoise d'extinction-rébellion. Yves Boisvert, chroniqueur à la presse. Marcos Encelovici, professeur de sociologie à l'UQAM. Et Normand Bayargeon, notre philosophe en résidence, auteur et professeur. Bonjour. Merci d'être là. Bienvenue à tous. Et place non pas à la désobéissance, mais à la discussion. En 2012, les mouvements étudiants québécois remettaient à l'avant-plan une méthode d'action sociale controversée. La désobéissance civile. C'est aussi celle utilisée par les militants d'extinction-rébellion qui ont escaladé plus récemment le pont Jacques-Cartier pour dénoncer l'inaction environnementale. Mais la désobéissance civile était le moyen justifié de défendre une cause. En théorie, dans une démocratie, n'importe qui peut participer au débat public et contribuer à faire changer les lois. Alors, pourquoi choisir d'aller à l'encontre du contrat social? Normand, le concept de désobéissance civile, ça ne date pas quand même des manifestations étudiantes de 2012. Non, tout à fait. Quand on pense désobéissance civile, on pense à Gandhi, aux suffragettes, aux Boston Tea Party, à l'assaut contre le Capitole en 2021. Mais la réalité est beaucoup plus ancienne que ça. L'Antigone de Sophoc, la pièce de théâtre, traite de désobéissance civile. Dans l'histoire des idées, on veut beaucoup référer à Socrate qui est condamné à mort pour ne pas avoir cru au dieu de la cité. Et ça, ça fait encore débattre. Et le mot lui-même date du 19e siècle. Alors, c'est Henry David Toro, le philosophe américain, qui refuse de payer ses impôts parce qu'il a l'impression qu'il va appuyer une guerre qu'il juge injuste contre le Mexique et qu'il va appuyer une loi facilitant le retour des esclaves en fuite au nord vers le sud. Et il écrit un essai de désobéissance civile pour défendre cette position-là. C'est dans cet essai qu'il dit un mot que Michel Chartrand m'a beaucoup cité, je vais vous le rappeler. « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. » Et ça, je pense, ça place le dossier de la désobéissance civile. La place d'un homme juste est en prison. C'est quand même intéressant, ça. Marco, je suis sûre que vous aimez ça un peu. – Oui, oui, je pense que ça soulève un des points centraux de la désobéissance civile, à savoir la distinction entre la justice, la morale d'un côté et la loi, et que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Et la désobéissance civile suppose, comme son nom l'indique, de désobéir, mais ça se fait généralement publiquement. Ça se fait aussi en assumant le geste. Ça ne se fait pas en cachette, en essayant de dissimuler le geste, parce que justement, on veut pouvoir se servir de la transgression à des fins politiques comme levier pour remettre en question l'existence de la loi ou le contenu de la loi, mais aussi pour espérer, idéalement, améliorer la loi. Donc, ce n'est pas un rejet de la loi. C'est plutôt un rapport, disons, un peu dialectique à la loi où on désobéit pour pouvoir mieux obéir, à la limite, on pourrait dire. – Elsa, pour vous, la définition de désobéissance civile, est-ce que c'est la même que celle que Marco vient dénoncer? – Pas exactement. Je dirais que, en premier, j'aime bien faire la distinction entre désobéissance civile et action directe, parce qu'il y a plusieurs facettes dans la désobéissance civile, et l'action directe peut aussi transgresser, mais sans être illégale. Donc, pour moi, ce serait intéressant d'avoir comme une discussion plus élargie sur ça. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'exemple de Act Up des années 90, des groupes LGBTQ qui voulaient forcer que le gouvernement fasse des tests pour trouver un vaccin sur le sida. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils dérangeaient la société. Ils n'allaient pas nécessairement faire des gestes illégaux, mais ils faisaient vraiment des gestes perturbateurs. Donc, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de désobéir à la loi, mais c'est de perturber la société, de perturber le sens moral, comme on a une société qui pense que les... Par exemple, je prendrais l'exemple de Extinction Rebellion, qu'on a assez de temps en disant qu'en 2050, on peut être carboneutre, mais nous, ce qu'on dit d'après la science, c'est qu'on n'a pas assez de temps, que c'est en 2030. Donc, il faut placer cet objectif, placer cette discussion dans la société et faire changer la pensée de la société. Et nous, ce qu'on pense, c'est que souvent, de faire un geste transgressif et une façon plus rapide de faire changer la moralité ou la pensée sociale. Mais il y a quelques critères de base, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Yves? Comme disait Marcos tantôt, ça doit être assumé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on volontairement, on transgresse une loi pour un bien supérieur éventuel. Et ça doit être justement au nom d'un plus grand principe. Alors, écoutez, ça a été essayé par toutes sortes de causes. Et là, évidemment, c'est à chacun de juger si cette cause-là vraiment était valable, parce qu'il y a une subjectivité, et c'est ça le danger, entre guillemets, ou le péril de la désobéissance civile, c'est que moi, citoyen, je décide ou je déclare que cette loi, par exemple, aux États-Unis, on l'a vu dans les gens qui empêchaient l'entrée dans les cliniques d'avortement. Et donc, pour eux, c'était de la désobéissance civile. Alors, mais en même temps, on sait que le respect absolu des lois, bien, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des ruptures à travers le temps, parce que sinon, l'esclavage n'aurait pas été aboli, les femmes n'auraient pas eu le droit de vote. Il a fallu qu'une femme, en 1872, vote illégalement sous un faux prétexte, bien, se fasse condamner à 100 $ d'amende pour avoir voté illégalement, pour qu'ensuite, on alimente le débat des suffragettes. Donc, souvent, on utilise ça pour aller ou dans l'espace public ou devant la cour pour plaider ce bien supérieur. Et je vais aller plus loin que ça. On a même tenté, particulièrement aux États-Unis, de l'introduire dans le droit, c'est-à-dire comme la partie d'une défense en droit criminel, en disant que c'est une défense de nécessité. Et des fois, ça a fonctionné. Dans un cas, c'était une association cycliste qui avait bloqué l'entrée... On avait aboli une piste cyclable à New York et il y avait un groupe qui avait bloqué l'entrée de cette nouvelle voie pour les automobiles. Et le juge avait considéré que leur défense, qui consistait à lutter contre la pollution et les dangers pour les cyclistes de se promener au milieu des automobiles, les automobilistes, c'était une nécessité. Et donc, il les a factuités sur... Et c'est très, très rare. Donc, c'est là qu'il y a une frontière, un jeu, une espèce de danse, en fait, entre le droit, la loi et ses tentatives de faire évoluer la société. Et l'aspect civil, dans des obéissances civiles, est-ce que ça implique nécessairement qu'il n'y a jamais de violence? Non. Parce que ça dépend de ce que les gens considèrent comme la violence. Donc, des fois, j'ai fait des actions où les gens ont dit, bien, moi, je me considère que c'était violent, envers nous, mais on ne les a pas touchés, on n'a rien fait de physique, mais juste le fait qu'on perturbait la vie normale, certaines personnes trouvaient que c'était de la violence. C'est ça. Il faut définir violence. On ne peut pas définir la violence. Voilà. Parce que c'est très, comme vous dites, subjectif. Oui, mais je dirais qu'on ne peut pas être totalement dans la subjectivité non plus. Alors, il faut que, un moment donné, il y a une norme qui est à la transgresser. Et là, de dire, bien, j'accepterai les conséquences et puis je me défendrai et tenterai d'avoir une sanction moindre. Mais un geste peut être en apparence neutre, comme, par exemple, bloquer la circulation, ça ne semble pas très grave, mais ça peut empêcher quelqu'un de se rendre à l'hôpital, par exemple. Donc, c'est une forme indirecte de violence. Alors, donc, c'est difficile de tracer une ligne absolue où on est dans une éthique parfaite pour chacun. Bien, on va peut-être parler des figures emblématiques de la désobéissance civile. Comme ça, on va peut-être s'entendre tous là-dessus. Marcos, vos figures préférées, vos désobéissants préférés ou vos actions préférées de désobéissance civile? Bien, personnellement, ce ne sont pas forcément les actions de désobéissance civile. Donc, c'est-à-dire, je ferai deux nuances. D'abord, pour revenir après à ce qui a été dit plus tôt, c'est la désobéissance civile, c'est un type d'action dans le répertoire d'actions, mais on peut agir à côté de plein d'autres façons et avoir différents recours à différents niveaux de ce qu'on pourrait appeler de la violence, ce qui, en soi, est un objet de lutte. C'est-à-dire, on lutte pour une cause, mais on lutte aussi pour la façon dont on va définir la cause publiquement dans l'espace public. Et donc, qualifier une action ou un mouvement de violent, ça fait partie des enjeux de la lutte. Parce qu'on sait très bien que ça va être utilisé après contre le mouvement pour le discréditer. Deuxièmement, je crois que, sauf exception, j'ai beaucoup de mal à voir lesquelles, mais on pourrait en trouver, j'imagine, les figures connues comme Gandhi, comme Martin Luther King, faisaient des actions de désobéissance civile, mais faisaient aussi d'autres choses à côté. C'est-à-dire, ne faisaient pas, par exemple, que des sit-in ou des actions comme ça. Ils faisaient des fois des actions, pas violentes, mais disons, davantage basées sur la confrontation. Et on recherchait la confrontation aussi, sans aller jusqu'à frapper, mais par contre pour que les autres nous frappent. Parce qu'on a besoin d'un déploiement de violences, en l'occurrence de violences d'État, pour pouvoir révéler au grand jour, justement, la violence intrinsèque du système et son injustice. Si au contraire, l'oppresseur ou le dominant fait preuve de retenue au moment de l'action, ça vient un peu neutraliser l'action désobéissante par les subalternes ou les dominés. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à dire, voici une action, à part les actions connues de Gandhi ou de Martin Luther King ou de Rosa Parks, qu'on mentionne souvent, qui refusent de céder sa place. J'ai beaucoup de mal à dire à une personne. Et l'autre raison, je serai beaucoup plus bref, l'autre raison, c'est que je trouve que toutes les luttes sont avant tout collectives. Et elles durent dans le temps, énormément. Et je trouve qu'en disant toujours Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King, on personnalise, on individualise un peu sur la logique de star system, des efforts et des luttes qui sont vraiment très, très collectifs et qui ne pourraient jamais se faire tout seuls par définition. Donc, je m'inviendrai, en fait, de nommer une personne. D'accord. Mais on comprend maintenant pourquoi. En même temps, il y a des figures, des figures emblématiques qui se sacrifient, entre guillemets, pour le groupe. Qui incarnent, en fait, la courbe. Et on a évidemment l'idée. Mandela est un cas évident. Sakharov, les réfusiniques en URSS. Alexei Navalny, qui retourne en Russie après avoir été empoisonné par l'État au péril de sa vie, retourne là, sachant qu'il va être emprisonné, justement, pour faire vivre l'opposition au régime russe. Mais là, en même temps, en fouillant un peu, on voit que ça peut être revendiqué par toutes sortes de gens. Au nom, justement, en reprenant les principes de Thoreau, il y a un type qui s'était arrêté pour excès de vitesse. Il a plaidé la désobéissance civile en disant qu'il ne voulait pas payer de taxes parce qu'il était contre telle ou telle politique du gouvernement québécois. Ça n'a pas fonctionné. Bon. Parce qu'on peut être en désaccord avec plein de choses aussi. Alors, évidemment, ça ne représente pas nécessairement de la désobéissance civile. C'est aussi qu'on a aussi des mécanismes juridiques de contestation des lois elles-mêmes avec la Charte des droits. Il n'y a rien de parfait. Évidemment, il y a des coûts associés à ça et c'est compliqué. Mais il n'en reste pas moins que c'est nouveau, ça, ici. Ça ne fait même pas 40 ans. Si vous regardez ce que les juges disaient des tentatives de désobéissance civile, justement, en disant, écoutez, ça va être subjectif, puis on nous demande, en acquittant les gens, de faire de la politique puis de changer le droit criminel, bien, maintenant, on demande aux tribunaux de juger de la raisonnabilité des lois. Alors, c'est un autre arsenal de contestation de l'ordre établi, entre guillemets. Mais quand on parle de subjectivité, Normand, si on se place du côté du désobéissant, de la loi ou même des historiens, les définitions ne sont pas nécessairement les mêmes. Oui. Puis je pense qu'on découvre en en discutant à quel point c'est un concept qui est difficile à cerner, sur une désobéissance civile. En philosophie, il y a une idée qui est la suivante. Elle vient de Wittgenstein, deux secondes, là. C'est qu'il y a certains concepts qui ont des définitions claires et uniques. Il y en a d'autres qui ont plutôt un air de famille entre eux. Ils se recoupent et ils sont... Et celui-là, il est peut-être comme celui-là, en raison, par exemple, du rapport qu'il entretient avec le droit, en raison qu'il entretient avec les types d'actions que les individus peuvent mener, en raison du rapport qu'il peut avoir avec la violence, en raison du rapport qu'il peut avoir avec d'autres types d'actions qui peuvent s'en réclamer ou non. Ce qui fait que ça fait un réseau assez complexe et difficile à cerner. On verra plus tard dans l'émission qu'il y a des gens qui ont tenté de le cerner quand même. Mais ça reste un concept qui n'a pas une définition, je pense, simple, unique et universelle et consensuelle. Voilà ce que je risquerais. Elsa, j'ai envie de parler de votre expérience avec Extinction Rebellion. Vous avez usé d'actes... Grandioses. Grandioses, impressionnants, qui ont certainement dérangé. Est-ce que vous étiez vous-même sur le pont Jacques-Cartier ce matin-là? Non, non. Pour dénoncer, en fait, il faut le préciser, l'inertie des gouvernements en matière environnementale. Donc, vous n'étiez pas sur le pont vous-même? Non, non. Mais j'étais sur la rue René-Lévesque l'après-midi. Donc, on a fait... Quand le journal de Montréal a dit « Chaos écolo », j'étais la deuxième partie du « Chaos écolo ». Non, mais j'étais au courant de l'action du pont. Ça ne veut pas dire que je l'ai organisée. Oui. Parce qu'il faut vraiment que... Je ne veux pas être inculquée d'organisation. Mais non, j'étais au courant. Et c'était un groupe d'activistes qui voulaient faire une action, qui nous ont approchés. Et on était d'accord pour la faire sous la bannière de XR. Et ça, ça donnait que partout à travers le Canada, ce jour-là ou cette semaine-là, on allait faire des actions qui ciblaient des ponts. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, en fait, vous avez accepté d'embarquer? Parce que ça nous semblait la plateforme la plus connue et vue pour propager un message d'urgence, qui est que l'urgence d'agir et que l'inertie des gouvernements va causer la mort de millions, sinon de milliards de personnes. Donc, on pensait que peut-être déranger quelques heures le matin, ça vaudrait la peine. Bien sûr, il y a des gens qui étaient en désaccord, mais c'est ça, la désobéissance civile, c'est pas clair et net. Nous, on a fait ça pour justement provoquer le débat dans la société et je pense que ça a marché de provoquer un débat sur cette question a marché. Si c'était à refaire? Ah oui, c'est sûr. Bien, c'est pas moi qui ai été accusée, donc je pourrais pas dire... Je peux pas parler pour les grimpeurs parce que je sais que ça a été très difficile pour eux. Mais pour vous, c'est nécessaire, ce genre d'action, de désobéissance ou de... Oui, ça provoque une discussion dans la société qui, quand on parle de changement climatique, de chaos écologique, qui va amener la mort de milliards de personnes, sans doute, dans les 100 prochaines années. Pour moi, c'est légitime, oui. Oui. Et vous parlez de chaos écolo avec le sourire. Ce que j'adorais, c'est le headline. Oui, oui. Chaos écolo! J'adore le journal de Montréal. Fier, dit chaos écolo. C'est H-A-O-S, pas K-O. Ah oui, oui. En fait, dans les années 80, il y avait beaucoup de manifestations contre le déploiement nucléaire aussi, en Europe en particulier, mais aux États-Unis aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été accusés soit d'occuper des locaux de compagnies militaires ou ainsi de suite, ou des installations à travers l'Europe. Et aux États-Unis, ça a été plaidé aussi, justement, en mettant en contraste la banalité d'une, disons, le désagrément d'une occupation ou de bloquer une rue versus la menace d'un hiver nucléaire ou d'une explosion nucléaire. Alors, évidemment, dans les deux, on pourrait, à ce compte-là, toujours se faire pardonner, mais là, les tribunaux qui se sont fait proposer ça, on dit qu'il faut que ce soit un danger imminent. Alors, donc, ces gens-là n'ont pas réussi, disons, à se faire acquitter devant les tribunaux, mais si on y repense, il y a eu éventuellement, il y a eu quand même, disons, le but, c'était pas d'être acquitté, mais d'attirer l'attention. Et effectivement, il y a eu des traités par la suite de dénucléarisation. On est loin d'avoir réglé le problème, mais... Ça fait évoluer, quand même. Il y a un impact à long terme, et c'est à ça, je pense, que vous vous attaquez, je peux dire, je peux pas vous le faire parler, là, mais... C'est pas vous qui êtes sur le pont, Yves. Non, non, non. Pas cette fois-là. Non, ni dans la maire voiture, non plus. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à mentionner, c'est l'idée de la fenêtre d'Overton, que je sais pas si vous connaissez ou peut-être les auditeurs, les auditrices connaissent pas, c'est qu'il y a une pensée dans la société, par exemple, fumer la cigarette, qui est acceptable. Et là, par des moyens tels la désobéissance civile ou les lois, la fenêtre se pousse et devient inacceptable. Donc, c'est maintenant inacceptable de fumer dans les bars. Et ce que j'ai appris quand j'ai commencé à faire des recherches sur la désobéissance civile, c'est que cette fenêtre d'Overton est très importante parce que ça change les mentalités des gens. Et donc, des fois, on peut dire que est-ce qu'une action a réussi ou non, mais si elle a commencé à pousser la fenêtre d'Overton, donc ça, elle-même, ça a réussi. Oui, c'est quand même une réussite, juste un peu. Si vous faisiez des sondages sur Martin Luther King dans les années 60, les gens n'auraient pas voulu qu'il y ait une journée de congé en son nom 50 ans plus tard. Mais oui, et même chose pour les suffragettes. Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fourron et Normand Bayargeon, avec Marcos Ancelovici, Yves Boisvert et Elsa Kepart. Que ce soit les droits des animaux, la protection de l'environnement, la lutte contre la ségrégation raciale ou la violence faite aux femmes, les causes qu'embrassent ceux qui pratiquent la désobéissance civile ont souvent une aura de vertu. Mais quoi penser des anti-masques durant la crise sanitaire de 2020 qui se revendiquait de Gandhi ou de Martin Luther King? Qui a le dernier mot sur le bien fondé et la légitimité des actes de désobéissance? Et enfin, comment savoir si une action de désobéissance ne va pas trop loin? Normand, la ligne entre désobéissance et obéissance n'est pas toujours très claire. Oui, puis qu'est-ce que ça signifie désobéir exactement? Quelles sont les conséquences pour les désobéissants? Ce sont des questions complexes, on l'a vu déjà. Je suggère que c'est intéressant d'y penser avec des cas avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est extrêmement intéressant de se placer dans ces circonstances-là. Par exemple, on a évoqué ne pas porter des masques en ce moment. Ces gens-là se réclament de la désobéissance civile. Est-ce qu'on a une définition qui nous permet d'exclure ça? Bloquer un pont, c'est un cas. Mais interdire l'accès à un abattoir parce qu'on veut sauver des animaux, interdire l'accès à un endroit où on pratique des endortements, refuser de participer à une formation sur le racisme. Voilà des cas où c'est intéressant de penser à tout ça. Et pour un philosophe, il y a une dimension là-dedans qui est extrêmement particulière. Ça remonte à Socrate dont j'ai parlé. Alors Socrate est accusé au fond de désobéissance civile. Il n'a pas cru au dieu de la cité, etc. On l'accuse et on le condamne. Et quand on le condamne, lui, il refuse d'admettre qu'il a fait ça. Il a suivi sa conscience. Et il est condamné à mort. Et les gens ne savent pas souvent que lorsqu'il est en prison, ses amis organisent son évasion. Il pourrait s'enfuir. Mais lui, il refuse. Il refuse par obéissance. Il refuse en disant, je dois obéir aux lois de la cité dans laquelle j'ai choisi de vivre. Alors ça soulève toute la question de qu'est-ce que c'est exactement la désobéissance civile et qu'est-ce qui s'en suit pour les gens qui désobéissent. Ce sont, encore une fois, de vastes et complexes questions. Les anti-masques pendant la pandémie se sont revendiqués. Bien sûr. De Martin Luther King et de Gandhi. Qu'est-ce que vous dites de ça, Elsa? Moi, je suis en désaccord. Parce que je trouve que, justement, la désobéissance civile, ou ce qu'on appelle aussi l'action directe, c'est d'essayer d'agir pour le bien social. Et là, je pense qu'en refusant de porter un masque, on pénalise la société. On risque la vie des gens. Donc, non, je suis en désaccord avec cette philosophie. Marcos? Oui, bien, c'est grotesque. C'est tout simplement grotesque, quoi. Prétendre que devoir porter un masque quand on sort ou on va dans un espace X, ça peut se comparer à la condition des Afro-Américains durant les lois ségrégationnistes ou qu'on est obligé de faire son service militaire dans un contexte de guerre ou que les femmes ne puissent pas voter ou accéder à certaines positions versus qu'on peut porter un masque une demi-heure ou à l'épicerie. Prétendre que ça se met sur le même pied, c'est franchement grotesque, quoi. Et les militants qui ont envahi le Capitole? Bien, aussi. Et puis, mais en fait, tout le monde veut se l'approprier quand il n'est pas content d'une loi. Bien, tout le monde, enfin. Les propriétaires de bars l'ont fait en France. Les propriétaires de salles de spectacle. Et en disant, bien, nous, on est capables de faire fonctionner la culture en temps de pandémie. Et ils en appelaient à la désobéissance civile, à ouvrir des salles de spectacle malgré tout. Alors, c'est là que, évidemment, mettre sur le même pied des actions aussi fondamentales, contre des injustices aussi graves qu'on a connues. Et l'expression, disons, d'une pure liberté égoïste, individuelle, au détriment de l'intérêt général, c'est effectivement assez grotesque. J'ai envie de revenir à notre question de base aussi. Pourquoi désobéir en démocratie? Parce que, Marcos, il nous semble souvent que dans notre société, on a tous les outils pour combattre les lois ou pour être contre les lois. Alors, pourquoi, à ce moment-là, décider de désobéir? Bien, visiblement, pour plein de gens, c'est pas suffisant. Parce que sinon, ils n'auraient pas recours à ces tactiques-là, j'imagine. C'est-à-dire, généralement, je ne connais pas les motivations de toutes les personnes qui participent aux actions, mais a priori, on peut supposer qu'ils ne font pas ça pour s'amuser et puis aller passer une fin de semaine ou plusieurs mois en prison. Donc, on peut supposer qu'ils ont recours à ces modes d'action parce qu'ils ont, à tort ou à raison, estimé, voire ils sont arrivés à la conclusion, que d'autres voix avaient été essayées, qu'elles n'avaient rien donné, ou qu'il y a un sentiment d'urgence, ou qu'il y a des asymétries telles dans les rapports de pouvoir que, en fait, en gros, les dés sont pipés, comme on dit. C'est-à-dire que les structures sont telles que, par les voix existantes, par les institutions, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, où il faut énormément de ressources pour réussir à faire quelque chose. Et donc, en gros, c'est ce qu'on appelle des fois les... Il y a un politologue de Yerl, James Scott, qui a écrit un livre qui s'appelle Weapons of the Weak, donc les armes des faibles. Donc, c'est un peu... Je pense qu'on ne peut pas penser à la désobéissance civile, sans penser aussi les rapports de pouvoir et sans penser le rapport à l'État. Et généralement, en tant que groupe de citoyens et citoyennes, face à l'État, leur rapport est asymétrique. Puis aussi, si on vient de milieux populaires ou marginalisés et tout, c'est encore plus asymétrique, parce qu'on n'a pas certaines ressources ou certains réseaux et tout. Donc, je pense qu'il faut toujours garder ça en tête quand on parle de désobéissance civile. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour s'amuser. Et il y a toujours eu la désobéissance, civile ou pas, mais il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et c'est très bien comme ça. C'est nécessaire. Je pense qu'une vie sans désobéissance et une société sans désobéissance, d'abord, ce n'est pas possible, mais en plus, c'est plutôt... C'est plutôt le totalitarisme. C'est-à-dire, c'est l'idée où, en fait, tout le monde ne marche au pas, quoi. Voilà. Et pense pareil. C'est la Suisse. Non, non, c'est la Suisse. Ils ont fait des super actions de désobéissance civile. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de référendums aussi. Les outils, parlons-en, les outils dans notre démocratie, parce que, est-ce que, selon vous, Yves, c'est le dernier recours à la désobéissance civile? Je pense que ça fait partie de la liste de l'acceptabilité, disons, ou de l'éthique de la désobéissance civile. Je ne vais pas écrire un traité là-dessus, mais il faut... Il y a effectivement d'autres outils en démocratie de contestation des lois. D'abord, les élections. Ça existe encore. Et ensuite... Quand vous entendez ça, les élections... Non, non, mais... C'est peut-être pas suffisant. Je m'excuse de vous interrompre. Je commence par l'évidence. Oui. Mais aussi, la contestation judiciaire, elle s'organise parfois. C'est vrai qu'il y a un problème d'accès à la justice, mais pensez à toutes les luttes sociales qui ont avancé grâce à des contestations judiciaires ou par des gens qui initiaient des contestations, par exemple pour le mariage gay. Et vous parliez de la fenêtre tantôt qui change. J'appelle ça l'opinion publique, là, mais en très peu d'années, les gens ont changé d'idée là-dessus. Après qu'il y ait eu des contestations judiciaires dont on ne croyait pas vraiment qu'elles aboutiraient au départ. Ensuite, bien, vous avez aussi des gens qui font exprès, entre guillemets, pour se faire arrêter, pour contester la loi ensuite. Soit pour s'en servir comme d'un tremplin pour faire un discours au tribunal, éveiller les... On peut penser aux 7 de Chicago, là. Bon, mais où pour prouver que la loi doit être cassée? Par exemple, en matière de consommation de marijuana. Alors, il y a des gens qui faisaient exprès pour faire une contestation judiciaire. C'était allé jusqu'en cours suprême. Ils ont perdu, mais quelques années plus tard, bien, on a vu que ça a été légalisé. C'est de plus en plus légalisé en Amérique du Nord. Donc, il ne faut pas voir ça comme une... D'abord comme un outil unique, effectivement, mais non plus comme une action dont le résultat est immédiat. Mais effectivement, avant d'en arriver à désobéir officiellement à la loi, il y a d'autres mécanismes à l'intérieur de la loi. Oui, c'est ça. Elsa, qu'est-ce que vous pensez de ça? En théorie, c'est très bien. Oui, en théorie, mais il y a beaucoup d'autres... Je sais comment je pourrais dire. Il y a tellement de problèmes qui ne sont peut-être pas accessibles par des recours légaux que je pense qu'il y a certains... Je pense vraiment à une action que j'ai trouvée fantastique, mais d'autres personnes pourraient être en désaccord. Un groupe de femmes dans les années 80, je pense, en Colombie-Britannique, qui voulait fermer des magasins porno parce qu'ils trouvaient vraiment que la porno, c'était néfaste pour les femmes. Et les hommes aussi, on peut... On peut l'arguer. Mais ils refusaient vraiment. Alors, ils ont... La chaîne de magasins vidéo s'appelait Red Hot, Video Stores, et ils ont lancé des Molotov cocktails dans les chaînes de vidéos et par la suite, ils ont fermé. Donc, moi, je trouve ça vraiment fantastique. J'appelle pas à la... Des cocktails Molotov... Au sabotage, tout le monde, mais comme ils ont... De faire un recours pour essayer de fermer ces magasins, sans doute, ça n'aurait jamais marché, mais de faire une action vraiment inflammatoire. Explosive! Explosive, ça réussit. Donc, je... Mais qu'est-ce qui détermine la légitimité d'une action? Personne. Tout le monde. L'histoire. Il y a des gens, je suis sûre, qui sont contre ce que je viens de dire, qui pensent que c'est horrible ce qu'ont fait ces femmes. Donc... Mais elles ont réussi. Elles ont réussi. Les magasins ont fermé. Oui, exact. Oui, mais disons que ces magasins-là ont fermé. Tu crois qu'il y en a d'autres qui ont ouvert? Oui, bien sûr. Non, mais j'aime bien cet exemple parce que je trouve que c'est quand même... C'est percutant. C'est percutant et c'est un peu poétique. Mais il y en aurait plein d'autres. Je ne suis pas sûr que c'est de la désobéissance civile comme je l'envisage. C'est de l'action... C'est de l'action directe. Parce que si vous restez en haut, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la... en haut du magasin, s'il y a un logement. Enfin, je ne sais pas. Ça me semble un peu dépasser la définition de ce qu'est la désobéissance civile. Marcos, moi, je vais vous entendre sur la légitimité d'une action. Qu'est-ce qui détermine? Encore une fois, c'est un objet de lutte. C'est-à-dire, je pense, on peut avoir des critères de base, comme par exemple ne pas prendre une vie humaine, ne pas tuer quelqu'un. Ça, a priori, j'imagine qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais on peut aussi penser à des situations d'autodéfense où on finit dans un contexte de lutte, d'altercation. Il y a des gens qui meurent. Évidemment, tout le monde souhaite généralement d'éviter tout ça. Mais des fois, ça arrive. Est-ce que ça veut dire que par conséquent, toute la cause et toute la démarche est illégitime? Je ne pense pas. Mais je pense que c'est très difficile d'avoir une règle générale parce qu'il y a tellement de variables. Les situations sont tellement particulières qu'on ne peut pas décréter que les gens d'action sont toujours légitimes ou que les gens d'action ne seront jamais légitimes. Et en plus, avec l'histoire, notre regard change. Et après, on a une mémoire sélective. On retient certaines choses, pas d'autres. Puis quand on pense aux suffragettes, on dit qu'elles s'enchaînaient au Parlement ou qu'elles votaient illégalement, se déguisant en hommes ou quoi. Mais elles utilisaient aussi des bombes incendiaires. Elles caillassaient. Et elles faisaient de l'action directe violente. Et elles le revendiquaient et elles l'assumaient. Et sans ces actions violentes, en plus des actions non violentes, elles n'auraient pas eu ce qu'elles ont eu. Pour vous, ça va ensemble. C'est indissociable d'avoir des actions violentes qui font partie de ce mouvement. Sinon, pas nécessairement. Je ne dis pas qu'il faut toujours avoir recours à la mode d'action violente. Et puis après, ça dépend dans quelles circonstances, pour faire quoi, et puis quel niveau de violence en visant qui et tout. Donc, on ne peut pas généraliser. Mais je pense qu'il n'y a jamais un mouvement, quel que soit le mouvement, d'abord, ce n'est jamais une action. C'est toujours une multitude d'actions qui peuvent inclure des actions violentes, mais qui s'insertent dans une logique, une stratégie plus vaste. Et puis, ça dure dans le temps. Les suffragettes, ça a été des décennies et des décennies de luttes. La question des droits homosexuels, LGBTQ, c'est des décennies de lutte. La question environnementale, c'est plus d'un siècle de lutte. La question raciale, c'est plus d'un siècle de lutte. Il n'y a aucun mouvement qui va gagner quoi que ce soit avec juste une manifestation, un sit-in, un die-in ou un sacro-champon. Par contre, chaque moment, chaque action influe, fait bouler le rapport de force. Et après, il y a des moments de régression aussi. Ce n'est pas linéaire. Il y a aussi des mouvements avec lesquels on serait profondément à des accords. Aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont contre l'avortement et qui non seulement militent contre l'avortement ou bloquent l'accès, mais il y a eu des morts de médecins. Des médecins ont été tués parce qu'ils pratiquaient des avortements. Il faut appliquer la même logique à la réflexion du cas avec lesquels on est en désaccord. Mais quand est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'on peut savoir? Mais quand ça dure, évidemment, sur un siècle, c'est difficile, mais quand est-ce que, selon vous, ça va trop loin? Ça déraille. Je pense que dans la définition même, c'est-à-dire que je pense que la destruction ou l'infliction de blessures ou de graves ou de morts, évidemment, ça ne doit pas faire partie de l'arsenal. Mais évidemment, il y a des cas de légitime défense. Si vous êtes dans une situation de guérilla ou d'oppression militaire, on est ailleurs. Mais on n'est pas dans le même spectre que quelqu'un qui s'oppose à des politiques gouvernementales sanitaires. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec le regard, avec le passage du temps, Harriet Tubman, il y a 120, 130 ans, c'était une criminelle. Elle défiait la loi. Mais aujourd'hui, elle a fait son apparition sur des billets de 20 $ américains. Donc, et puis, les héros de l'indépendance de bien des pays sont les terroristes d'hier aussi. Donc, je pense que la désobéissance civile, c'est une façon de combattre la loi socialement acceptable, on va dire, parce que l'idée de l'utilisation de la violence nous répugne, à moins de cas extrêmes. Plusieurs considèrent que les étudiants ont fait des gains importants pendant la grève de 2012. Inversement, d'autres voient dans les révoltes de mai 68 en France un échec politique et la faillite d'une utopie. Les désobéissants dérangent, ce qui engendre souvent du ressentiment dans la population. On peut se questionner à savoir si c'est la bonne façon de provoquer les changements voulus. À quelles conditions et dans quelles mesures peut-on dire que la désobéissance civile porte fruit et réussit son pari? Et finalement, qui peut en juger? Normand, c'est important quand même de rappeler que certains gestes qu'on jugeait inacceptables à l'époque ont positivement changé le cours de l'histoire. Tout à fait. Et ça nous ramène, encore une fois, à une conception de ce que c'est exactement la désobéissance civile. Je voudrais citer un philosophe très célèbre qui s'appelle John Rawls dans la théorie de la justice en 71. Il a mis les bases juridiques un peu pour penser cette question-là. Rawls disait ceci. Un geste de désobéissance civile, c'est des gens qui ont épuisé les recours juridiques qui étaient disponibles. Ils ont fait ça. Ensuite, ils veulent corriger quelque chose qu'ils jugent absolument indéfendables. Les gestes qu'ils posent sont publics. Je pense que c'est important de le dire. On ne peut pas se réclamer de la désobéissance civile pour ne pas payer ses impôts, par exemple. Le geste est public, il est connu. Les actions sont non-violentes et les auteurs de ces gestes acceptent les conséquences qui vont avec les gestes qu'ils ont posés. Maintenant, ce n'est peut-être pas toujours aussi simple. Là, on peut se demander qui juge de tout ça. Et si on se passe parfois du point de vue de l'histoire, on a une autre perspective. Je vais donner un exemple qui m'est cher. Un homme qui s'appelle John Brown, en 1849, va attaquer aux États-Unis un endroit où on garde des armes en espérant lasser un assaut avec les esclaves contre l'esclavage. Il va échouer. Il va y avoir un grand nombre de morts. Lui-même va être pendu à la suite de cette action-là. John Brown, c'est devenu un héros pour beaucoup de gens, John Brown. Et Frédéric Douglass, l'anti-esclavagiste américain, qui avait refusé de prendre part à cette action-là, va dire que cette action-là a été extrêmement précieuse, néanmoins. Et là, Douglass écrit ceci. « John Brown a-t-il dégainé son épée contre l'esclavage et ainsi perdu la vie en vain? » À cela, je réponds 10 000 fois non. Si John Brown n'a pas mis fin à la guerre qui a mis fin à l'esclavage, il a au moins commencé la guerre qui a mis fin à l'esclavage. Et là, si on se place du point de vue de l'histoire, on a une toute autre perspective. Oui. Faudrait tout voir toujours du point de vue de l'histoire. Mais on aime bien analyser les choses qui viennent de se passer. Elsa, qui juge du succès ou de l'échec d'une action de désobéissance civile? L'histoire. C'est l'histoire, encore une fois. Oui, absolument. Parce qu'un très bon exemple, c'était le Occupy Wall Street. Tout le monde pourrait dire qu'au final, c'était un échec. Mais, encore une fois, ils ont changé la mentalité pour vraiment mettre dans la conscience populaire l'idée des 1 %. Je pense que sans Occupy, on ne serait pas rendu compte à quel point l'Amérique et le monde est contrôlés par des très petites minorités fiscales. Et des fois, on pense que les gens n'ont pas réussi, mais dix ans plus tard, on voit les conséquences. Marcos, qu'est-ce que vous en dites? Ça dépend toujours quelle période on va utiliser. Parce qu'on peut dire, effectivement, Occupy a réussi à mettre la question des inégalités dans l'espace public. Cinq ans plus tard, Trump gagnait les élections. Donc, à ce niveau-là, ça dépend. Et pourtant, Trump, c'est le 20 %, avec toute la grossiété qui peut l'accompagner. Donc, c'est pour ça, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on va prendre comme critère. Et je crois qu'il ne faut pas dire que les mouvements se réduisent à un objectif, à une cause et à une façon d'évaluer leur impact. Il y a des questions des politiques publiques, des lois et tout. Il y a la culture qui change. Il y a ce niveau-là que souvent, en 1968, il n'a pas changé beaucoup de lois, mais la culture politique française a été transformée par 1968. Et puis, les individus qui participent voient leur vie transformée, souvent par la participation, parce que ça devient un engagement très important. Leur réseau d'amitié, amoureux, professionnel, tout change. Et leur vie est transformée. Et je crois que quand on parle de l'impact de ces mobilisations, il faut poser aussi la question inverse. Est-ce que les choses seraient mieux s'il n'y avait pas eu de mobilisation ? Est-ce que sans désobéissance, le monde se porterait mieux ? Est-ce que si tout le monde obéissait, on se porterait mieux ? On peut en douter aussi. Et donc, à ce niveau-là, je crois que la question de la désobéissance, il faut la formuler dans l'autre sens aussi. Pourquoi obéit-on si souvent ? Pourquoi se conforme-t-on si souvent ? Et cette question-là, je trouve, elle est encore plus importante parce que, généralement, la majorité des gens obéissent. Il y a des fois, il y a des massacres et des choses incroyables qui se passent et tout le monde se demande pourquoi personne n'a rien fait. Et pourquoi, justement ? Avez-vous une réponse ? Souvent, c'est la peur parce qu'il y a des sanctions. Des fois, c'est la socialisation, le conditionnement. Il peut y avoir plein de facteurs. Ça dépend des régimes dans lesquels on vit. Et je crois que c'est facile avec le recul de dire « Ouais, franchement, ils auraient pu faire ça. Moi, j'aurais... » Bon, quand on y est soi-même confronté, ça se passe différemment. Donc, je crois qu'il faut être plutôt modeste quand on évalue le comportement des gens. Mais il faut quand même juger aussi qu'il y a des moments dans l'histoire et pas juste dans l'histoire aussi dans notre quotidien où les gens se conforment, les gens obéissent. Et se taisent, oui. Ils devraient au moins se poser la question et s'interroger sur l'obéissance. Il y a une expérience que vous connaissez sans doute célèbre en psychologie qui s'appelle l'expérience de Milgram où on demande à des gens de donner des chocs électriques. On leur indique qu'il pourrait arriver à partir de telle quantité de chocs, les gens souffrent beaucoup puis même meurent. Et les gens qui ont fait cette expérience-là, je ne donnerai pas de chiffres parce que je ne les ai pas de mémoire, mais ont été stupéfaits de voir le degré de conformisme et d'obéissance allant jusqu'à donner des chocs électriques pouvant causer la mort aux gens qui devaient répondre à des questions. Donc, il y a ce danger d'une obéissance qui est si grande et si consensuelle qu'elle empêche de réagir, même dans un cas comme l'expérience de Milgram, c'est très frappant parce qu'on est dans un laboratoire où on te dit simplement donne un nouveau choc, la personne s'est trompée. Évidemment, c'est un comédien devant, mais on croit vraiment. Oui, tout est beaucoup plus clair en regardant l'histoire à rebours, mais sans aller dans les exemples extrêmes des bureaucrates nazis, parce que c'était leur défense, Heikman, j'obéissais aux ordres, dans les petits scandales qu'on a pu avoir ici, on arrive, qui ont donné lieu à la commission Gomery ou d'autres commissions d'enquête, on se rend compte que dans les hiérarchies, les gens obéissent parce que c'est compliqué, parce que c'est du trouble, parce que l'avancement ensuite peut être compromis, parce qu'être ce qu'on appelle un whistleblower ou un sonneur d'alarme, c'est parfois mettre sa vie entre parenthèses. C'est compliqué. Même si on va être un héros 20 ans plus tard dans les médias, et donc c'est naturel d'obéir. Et donc c'est aussi intéressant de voir qu'on obéit 20 ans ou 50 ans plus tard à ce qui est devenu une norme que certaines personnes plus visionnaires ou plus courageuses aussi ont vu ou ont décidé de faire avec un coût personnel aussi. Parce que ne pas obéir, ça comporte un coût personnel. L'opinion publique, est-ce que c'est absolument essentiel d'avoir les gens derrière nous pour que ça réussisse? Ça dépend du pourcentage. C'est parce que ça se peut que s'il y a trop peu de gens qui sont en désaccord, donc l'action sera inutile. Mais donc je pense que c'est vraiment un « numbers game ». Je dirais, c'est un jeu de chiffres. Oui. Parce que je connais un cas vraiment célèbre, c'est des activistes qui voulaient fermer un laboratoire de tests contre les animaux. Ils étaient tellement... Ça s'appelait le « Stop hunting to an animal cruelty ». C'était tellement efficace dans leur méthode, parfois un peu perturbante, qu'ils ont fermé ce laboratoire. Mais parce qu'ils ont réussi, on les a mis en prison et personne ne savait qui ils étaient. Il n'y a eu aucune personne qui voulait plaider leur cause parce que l'opinion publique était négative. Parce que oui, ils ont réussi. Mais en terrorisant des gens associés à ces laboratoires. Donc, si l'opinion publique aurait été en leur faveur, peut-être que ça n'aurait pas abouti à 50 prisons pour ces activistes. Mais comment on fait pour avoir l'opinion publique en leur faveur? Je pense aussi... On voit toute la complexité aussi de ce concept de désobéissance civile. Parce que ce n'est pas uniquement des actions, c'est aussi du militantisme. C'est-à-dire qu'on espère convaincre les gens que la cause pour laquelle on se bat est juste. Et si on commence en ayant très peu de gens qui sont d'accord avec nous, parce que c'est impopulaire ou ce n'est pas historiquement dans l'histoire de la société dans laquelle on se trouve, ce n'est pas présent, on vise aussi à convaincre, on vise aussi à expliquer, on vise aussi à donner des raisons. Donc, il y a un travail de militantisme qui concerne... qui est un travail d'éducation. Je dirais un travail de communication aussi. Ça prend des gens qui sont capables de faire passer le message pour que les gens suivent. Marcos, vous, au sujet de l'opinion publique? Oui, le baisse d'abord, on ne peut pas l'ignorer, mais ce n'est pas quelque chose de statique. C'est dynamique et les actions contribuent à la transformer, en tout cas potentiellement. Et donc, je crois que si on prend comme critère, il faut qu'on ait l'opinion publique derrière nous pour faire quelque chose, on peut se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose dans ce cas-là? Souvent, au point de départ, l'opinion publique est contre nous. Il s'agira petit à petit de la convaincre, puis d'expliquer, puis de débattre, d'amener dans le débat public des questions qui ne sont jamais posées, des sujets dont on ne discute jamais. Et ça, je pense que c'est un des rôles aussi des gens qui militent. Je me souviens d'avoir rencontré l'avocat des Pussy Riot en Russie. Il défendait aussi des militants écologistes. Il perdait toutes ses causes, d'ailleurs. Et d'interroger aussi les gens dans la société. La cause et le BGTQ en Russie, ce n'est pas très avancé. Alors, si vous pensez juste à l'opinion publique du moment, bien, effectivement, il n'y en a pas besoin de la désobéissance, puisque à ce moment-là, si l'opinion publique est favorable, le gouvernement va faire des lois en conséquence. Alors, il faut l'évaluer dans le temps. Maintenant, il ne faut pas penser que le résultat judiciaire va être la conclusion de l'action elle-même. j'avais, en fouillant dans les dossiers, j'ai vu une cause où on interpellait le juge sur une question de désobéissance civile en disant qu'il y avait une nécessité, donc, qui justifiait de libérer l'accusé. Puis, là, c'est une vieille cause anglaise. Il disait qu'une telle doctrine pourrait devenir le recours ultime des canailles et devenir le masque de l'anarchie. Et donc, on ne peut pas demander aux tribunaux d'avaliser chaque action de désobéissance civile aussi sympathique puisse l'être à long terme. Alors, les tribunaux vont résister à ça et c'est plus tard qu'on le jugera le résultat de tout ça. J'ai envie de revenir à quelque chose de très concret. Le guide du désobéissant 101. Je vous regarde, Elsa, parce que je pense que vous avez pas mal plus d'expérience que moi là-dedans, mais qu'est-ce qu'il faut savoir avant de désobéir? Ses droits, c'est sûr. Pour connaître ses droits. Oui, absolument. Je dirais que c'est probablement la seule chose qu'il faut absolument savoir. Il faut savoir comment... Nos droits face aux policiers, surtout. Quand on se fait interpeller, quoi dire, quoi pas dire. Donc, c'est à peu près tout pour le départ parce qu'après, on apprend en faisant. On peut essayer de se préparer mentalement, mais rien ne va nous préparer à avoir une masse de gens derrière et 15 policiers devant toi. T'es la seule qui essaye que ça ne devienne pas un riot que ce qui m'est arrivé. Donc, ça, j'aurais jamais pu me préparer à ça. Mais vous avez quand même du courage. Ça prend du courage dans son sac à dos, je dirais. Oui. Oui. Bien, ça dépend. Peut-être que je suis courageuse, je ne sais pas, mais... C'est une dose de courage et d'insouciance et de préparation mentale. Je pense qu'il y a une personnalité spécifique qui fait qu'un activiste devient un activiste. Moi, j'ai des activistes dans ma famille. Donc, j'ai toujours eu cette idée qu'on n'avait pas besoin d'obéir, justement. Mes grands-parents étaient dans la résistance en France et mon père a quitté l'Amérique pour ne pas être « drafted ». Donc, je pense que... Enrôlée, oui. Enrôlée. Donc, moi-même, je me suis toujours dit, bien, si c'est une loi injuste, c'est mon droit de désobéir. Ce n'est pas parce que la police dit « Tu ne vas pas traverser » que je ne vais pas le faire. Et peut-être aussi parce que je suis cinéaste, j'ai l'habitude de penser sur mes pieds, de gérer des impévus. Donc, je pense que... Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais tu ne sais jamais à quoi tu peux faire jusqu'à temps que tu es confronté à une vraie situation. Marcos, est-ce que vous avez des conseils pour les désobéissants de venir? Oui, bien, effectivement, d'abord, c'est droit. Mettre, écrire un numéro d'avocat sur le bras, tout ça, ça va être toujours. On ne sait jamais. Après, je crois qu'effectivement, on ne peut pas tout anticiper. On ne peut pas être prêt à tout. Puis, on apprend en le faisant. Mais avec ceci dit, quand même, il y a des choses qu'on apprend à faire. Par exemple, je pense au sit-in quand ça a commencé, en Caroline du Nord, en 1960. On est, en tant qu'afro-américain, on s'assoit au comptoir pour être servi. Ça va à l'encontre des lois sérogationnistes. On va être entouré de blancs qui vont nous insulter, nous lancer des choses, nous frapper et tout. Et l'action, symboliquement parlant et légalement parlant, a besoin qu'on ne réagisse pas à la violence pour fonctionner. Et donc, être face à un tel niveau d'agressivité, de violence autour de nous et ne pas paniquer, ne pas se protéger, ne pas crier, ne pas partir en courant, alors évident, il y a la théorie et la pratique, évidemment, mais je crois quand même que quand les militants afro-américains se préparaient pour ça, s'entraîner, pour quand même avoir des mises en situation et tout, pour essayer d'anticiper un petit peu de comment ça pourrait se passer. Donc, je crois que pour certaines actions, il y a des choses, il y a un entraînement à faire, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer que ça se passe bien. Après, le reste, on croise les doigts. De garder son sang-froid, en fait. En fin de compte, comme c'est un peu une pièce de théâtre. La déobésion civile, il faut absolument se pratiquer. Donc, quand je fais des actions, je me pratique toujours. On fait comme un run-through. Ah oui? Oui, oui. Parce que vous voyez ça vraiment comme une pièce de théâtre. Oui. Je ne veux pas le dire, c'est parce que c'est peut-être une façon de dire qui est comme... Désinvolte. Ah oui, oui. C'est une pièce de théâtre. Oui. Non, parce que c'est très sérieux justement quand il s'assoit. Il n'y a rien de banal. Mais quand on s'assoit et on met en scène un genre de théâtre sacré, c'est ce que je pense. Parce qu'on insère notre réalité dans une réalité vivante. Hum-hum. Et au début de l'histoire, le théâtre, c'était ça. Donc, je pense que c'est un théâtre politique. Donc, il faut, oui, il faut se pratiquer. Et ça peut devenir un classique. On ne sait jamais. Bien, Sartre disait que le théâtre, le grand théâtre est basé sur un conflit de droits. Alors, c'est pas péjoratif de dire que c'est du théâtre. Finalement, on est tous d'accord. Hein? Merci. Merci. On aurait pu continuer très, très longtemps cette conversation. Ça a passé trop vite. On va se laisser avec pas une citation aujourd'hui, mais deux. Oui, deux. On est gâtés. Un français et un anglais. Normand, allez-y. Le français, c'est une anecdote. En fait, le philosophe Alain disait que si on regarde quelqu'un qui s'endort, il fait comme ça. Et quand il se réveille, il fait comme ça. Il disait, penser, c'est dire non. Et je pense que ça se plaçait bien dans notre discussion. Et celui que je vais citer, l'anglais, c'est Bertrand Russell, un philosophe que j'aime beaucoup. À 89 ans, en 1961, Bertrand Russell va faire de la prison pour désobéissance civile. Il organise des manifestations contre le nucléaire. Évidemment, c'est quelque chose d'assez particulier que de voir cet homme. Il y a des images de ça à 89 ans, qui est arrêté par la police et s'envoyé en prison. Il va écrire un texte pour défendre la désobéissance civile. Son argumentaire me semble intéressant parce qu'il touche la notion de citoyenneté et de responsabilité citoyenne. Alors, laissez-moi vous lire ça. Il existe une raison peut-être la plus importante pour la pratique de la désobéissance civile dans une démocratie et en cette période de grand péril dans laquelle il juge qu'on se trouve. Il existe un sentiment très répandu selon lequel l'individu est impuissant face au gouvernement. Et que, aussi mauvaise que soit leur politique, il n'y a rien d'efficace que les particuliers peuvent faire à ce sujet. C'est une erreur totale. Si tous ceux qui désapprouvent la politique gouvernementale se joignaient à des manifestations massives de désobéissance civile, ils pourraient rendre la folie gouvernementale impossible et contraindre les soi-disant hommes d'État à accepter des mesures qui rendraient la survie de l'humanité possible. Un mouvement aussi vaste, inspiré par une opinion publique indignée, est possible. Il est peut-être imminent. Si vous vous y joignez, vous ferez quelque chose d'important pour préserver votre famille, vos amis, vos compatriotes et le monde. Bertrand Russell, 1961. Je pense qu'on a pin du bonnet. C'est très beau. Merci, Normand. Merci à vous tous d'avoir été là. Si vous voulez des suggestions de lecture sur la désobéissance civile, je vous invite à aller voir les capsules des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque sur notre plateforme et à notre antenne. Je vous dis au revoir. À la prochaine pour repenser le monde ensemble. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Normand Bayargeon avec Marcos Ancelovici, Yves Boisvert et Elsa Kepart. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistana à la production, Coralie Hélaire. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée, Anne-Marie Simard. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada